En standardisation, on a déjà défini le 50 gigabits. C'est déjà une réalité dans les laboratoires, avec des équipements, on va dire prototypes, qui permettent d'aller jusque-là. On en a, et on sait que ça fonctionne. On a également ouvert en standardisation des chantiers qui permettent d'aller jusqu'à 100 gigabits. Bonjour Gilles Bourdon. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de l'innovation pour les réseaux fixes chez Orange, et on va parler de la fibre optique. Cette fibre qui maintenant fait partie de notre vie quotidienne, quasiment, sauf pour ceux qui l'attendent encore d'ailleurs, mais cette fibre qui ne cesse de se moderniser. La fibre, c'est vraiment synonyme de haut débit, et même demain de très haut débit. Qu'est-ce que vous préparez dans vos labos pour améliorer encore ce cordon ombilical qui nous relie à Internet aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, la fibre, c'est d'ores et déjà un véritable succès. Pour le groupe Orange, on a déployé pas loin de 60% du territoire français avec la fibre, rien que pour Orange. Et par rapport à nos compétiteurs en Europe, on a déployé plus de fibres que nos trois compétiteurs qui nous suivent cumulés. Donc, c'est déjà l'actualité et c'est déjà le présent. Et effectivement, on est obligé de se projeter dans le futur avec une évolution progressive des débits à l'accès que l'on propose à nos clients. À l'heure actuelle, chez Orange, l'offre de haut de gamme leur permet d'atteindre 2 gigabits en descendant. Et demain, on leur prépare des offres qui permettront, avec des technologies, qui permettront d'aller jusqu'à 10 gigabits, comme on le fait d'ores et déjà en Espagne. 10 gigabits à la maison. Alors, on va passer sur la question de à quoi ça peut servir. Certains vous diront, ouais, c'est trop, etc. En fait, on s'aperçoit que plus il y a du débit, plus on trouve des utilisations, de toute manière. L'intérêt, c'est aussi de connecter un grand nombre d'appareils. Mais comment est-ce que vous arrivez à transformer la fibre ? Ce serait la même fibre optique, c'est-à-dire le même réseau qui va se bonifier en quelque sorte ? Exactement. En fait, c'est exactement la même fibre optique, ce dont on parle. Ce qui va changer, ce sont les équipements à l'accès. On a des équipements que l'on appelle des OLT, finalement, qui sont l'équivalent, pour ceux qui connaissaient, des deslams dans le monde du cuivre. Et cela, évidemment, on va être obligé de les faire évoluer. Au même titre que les personnes qui voudront avoir un débit plus élevé devront faire évoluer leurs équipements à la maison. Mais pour autant, on ne change pas la fibre. Et les clients qui veulent rester sur une fibre classique pourront continuer à utiliser leur offre fibre classique. Voilà, donc il n'y a pas de nouvelle fibre. On en reste sur une installation identique. On doit juste changer les équipements aux extrémités pour les clients qui veulent plus de débit. Est-ce qu'on peut rappeler un peu comment ça fonctionne, en fait, la fibre, Gilles Bourdon ? Alors, la fibre, ça fonctionne avec de l'émission de lumière. Voilà, donc ce sont des lasers qui sont dans ces équipements, que ce soit à la maison ou que ce soit chez l'opérateur. Et finalement, ces lasers vont envoyer un signal. Et sur la fibre que l'on a entre la maison et le point d'entrée dans le réseau opérateur, il va y avoir des petits paquets, sachant que ces petits paquets vont être distribués aux maisons qui ont besoin de recevoir leur information. Alors, il n'y a pas de mélange possible. Le paquet arrive toujours au bon endroit, quand bien même la fibre est partagée entre plusieurs clients qui sont ce qu'on appelle sur un même arbre. Donc, vous avez un port qui part du réseau de l'opérateur qui après se sépare en plusieurs fibres et qui vont atteindre les maisons. Et donc, chaque maison va recevoir la donnée qui l'intéresse. Vous avez l'air de dire que les potentialités de la fibre elle-même sont quasiment infinies. Oui, elles sont gigantesques. Et nous, Orange, en tant qu'opérateur, ce qui nous importe, c'est aussi d'utiliser nos infrastructures fibres le plus longtemps possible. Et donc, c'est d'aller explorer le maximum de leur potentiel. On veut être certain que quand on déploie de la fibre optique, qu'on enterre un câble de fibre optique, on veut que ça dure longtemps, plusieurs dizaines d'années, 40 ans potentiellement. Et donc, quand on voit l'évolution des débits par la meilleure qualité technologique des équipements d'extrémité, on doit s'assurer effectivement que les fibres optiques en tant que telles, en tant que fibres de silice, soient capables de supporter le maximum de débit sur du très long terme. Mais l'actuel Livebox, par exemple, ne peut pas encaisser, on va dire, du 10 gigabits. L'actuel Livebox, effectivement, ne peut pas encaisser du 10 gigabits. Donc, pour autant, elle est tout à fait adaptée aux usages actuels et aux offres haut de gamme que l'on fournit à présent. Donc, oui, après la construction, la conception et après le déploiement d'une génération de Livebox doit être faite en rapport avec les services que l'on est capable d'offrir. Rien ne sert d'aller mettre des composants très chers dans une box qui ne seraient pas utilisés. Donc, on doit toujours adapter ce que l'on met dans une box par rapport aux services que l'on souhaite fournir et que l'on peut fournir à nos clients. Alors, vous nous faites rêver avec un débit, par exemple, de 10 gigabits par seconde. On pourrait aller jusqu'où avec la fibre ? Alors, en standardisation, on a déjà défini le 50 gigabits. Voilà, donc, c'est déjà une réalité dans les laboratoires avec des équipements, on va dire, prototypes qui permettent d'aller jusque là. On en a et on sait que ça fonctionne. On a également ouvert en standardisation des chantiers qui permettent d'aller jusqu'à 100 gigas. Donc, le potentiel, il est très élevé sur le long terme, sans aucun doute. Mais est-ce que le matériau fibre pourrait lui aussi évoluer ? Oui, le matériau fibre peut évoluer. Alors, comme je le disais précédemment, on est attentif à utiliser le matériau actuel le plus longtemps possible en allant chercher le maximum des performances qu'il est capable de rendre. Maintenant, la fibre, le domaine de la fibre optique en tant que tel évolue aussi technologiquement avec des matériaux nouveaux, avec des conceptions nouvelles de fibres. Je peux, par exemple, évoquer des fibres creuses. Actuellement, une fibre optique, si vous voyez un peu comment c'est fait, vous avez une gaine et puis vous avez un cœur. Et c'est finalement au sein de ce cœur que l'onde lumineuse est transportée. Demain, avec une fibre creuse à l'intérieur, ce n'est pas du vide, mais c'est de l'air. Et permet finalement de transporter le signal avec moins de distorsion et aussi d'aller plus vite. Parce que le milieu de silice actuel dans lequel on transporte la fibre permet d'atteindre à peu près les trois quarts de la vitesse de la lumière. À partir du moment où vous êtes en champ libre, quand vous êtes dans l'air, vous atteignez par définition la vitesse de la lumière. Donc, vous pouvez aller un peu plus vite, ce qui peut avoir un intérêt pour des usages très particuliers, très spécialisés. Donc, la fibre, oui, est une technologie qui, en tant que telle, évolue continuellement. La fibre a-t-elle des bénéfices au regard de l'environnement ? Tout à fait. La fibre a cette vertu de moins consommer d'énergie que ce que l'on peut transporter sur du cuivre. Le cuivre nécessite de fournir un petit peu plus, quand même même beaucoup plus d'énergie pour transporter un signal. La fibre, c'est beaucoup moindre. On est grosso modo sur un facteur 4 entre la dépense énergétique d'un équipement ADSL et d'un équipement fibre. Donc, oui, la migration à terme vers la fibre va permettre à la fois de faire des économies d'énergie, mais de moins consommer d'énergie, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui est très bon et très appréciable. Oui, parce qu'il faut rappeler que le futur de la fibre, c'est aussi de prendre la place à 100% du réseau qui reste encore en partie en cuivre. Oui, alors le réseau cuivre est toujours là et toujours bien présent. Effectivement, à terme, en France, il est effectivement prévu de l'enlever, tout simplement, et d'y substituer la fibre partout où c'est possible, évidemment. Et voilà. Donc, le cuivre, nécessairement, devra et permettra par sa disparition, permettra d'avoir des gains énergétiques, des gains environnementaux que l'on ne peut pas faire autrement. Pour le moment, on a même deux réseaux qu'on est obligé d'exploiter et de faire tourner en parallèle. Et donc, on a tout intérêt aussi à avancer dans la substitution du cuivre par la fibre. Merci beaucoup. Gilles Bourdon, directeur de l'innovation pour les réseaux fixes chez Orange. Merci. Gilles Bourdon, directeur de l'innovation pour les réseaux fixes chez Orange. Merci. Sous-titrage FR ?